Alors dans cette vidéo on va s'intéresser plus précisément à la raison pour laquelle la courbe des possibilités de production est courbée et non pas linéaire comme la contrainte budgétaire. Donc pour bien comprendre ça on va placer quelques points sur notre courbe, par exemple un point A qui correspond à des dépenses exclusivement dans le domaine de la santé et zéro dans le domaine de l'éducation, ensuite un petit peu plus loin un point B qui correspond à la majorité des dépenses dans le domaine de la santé mais cependant quelques dépenses dans le domaine de l'éducation et par symétrie on va placer un point D qui correspond à l'intégralité des dépenses dans l'éducation et un point C un petit peu plus en amont qui correspond à la majorité des dépenses dans le domaine de l'éducation mais avec quelques dépenses dans le domaine de la santé. Donc finalement à quoi correspondent toutes ces situations ? Et bien on peut voir que le point A et le point D ce sont des situations qui sont assez incongrues puisque ça correspondrait à dire pour le point A que la totalité des dépenses c'est dans le domaine de la santé c'est à dire les personnes en fait verraient les docteurs toute la journée, seraient toute la journée à l'hôpital etc mais cependant n'auraient aucune éducation, n'iraient pas à l'école, n'iraient pas à l'université bref c'est assez difficile à imaginer mais ça paraît un peu ridicule. Le point D à l'inverse on pourrait imaginer que les personnes vont toute la journée à l'école, toute la journée à l'université qu'elles passent vraiment tout leur temps à s'éduquer, à apprendre mais que si elles ont le moindre problème dans le domaine de la santé, si elles ont une maladie etc et bien il n'y a aucun docteur, il n'y a aucun hôpital et donc finalement elles sont pour ainsi dire condamnées. Donc ce serait une situation qui serait tout aussi ridicule. Donc A et D ce sont des situations extrêmes où l'intégralité du budget est allouée à la santé ou à l'éducation. Mais cependant si on remarque les points B et C donc on va se concentrer par exemple sur notre point B on voit qu'il y a effectivement beaucoup beaucoup de dépenses qui sont dans le domaine de la santé mais on a alloué quelques dépenses à l'éducation. Et qu'est-ce que l'on voit ? Et bien on voit que ces quelques dépenses dans le domaine de l'éducation n'ont pas changé grand chose à la qualité du système de santé mais par contre ont amélioré grandement l'utilité de l'éducation. Par exemple on pourrait imaginer qu'au lieu d'allouer toutes les dépenses dans les hôpitaux, dans les médecins, etc. Et bien on soustrait une toute petite partie de ces dépenses pour les mettre par exemple dans l'achat de livres ou dans des écoles vraiment primaires. Et en faisant ça, on s'aperçoit que la diminution de l'utilité dans la santé est assez faible, la courbe reste plate. Vous voyez on a peu de différence. Mais par contre on a un gain dans l'éducation qui est assez important. Et ça, c'est une illustration de la loi de l'augmentation des coûts d'opportunité. Donc la loi de l'augmentation des coûts d'opportunité. Et c'est la raison pour laquelle la plupart du temps dans la société c'est assez rare de voir un budget qui est entièrement alloué à un domaine ou entièrement alloué à un autre domaine. Généralement il y a un entre-deux et c'est beaucoup plus efficace puisque l'utilité en fait est bien mieux distribuée dans ce cas-là. Et de la même manière, si on regarde la différence entre le point C et le point D et bien on voit qu'en allouant une petite partie du budget de l'éducation au domaine de la santé ça ne change qu'assez peu finalement l'utilité de l'éducation puisque comme on l'a vu dans la dernière vidéo il y a ce que l'on appelle la loi des rendements décroissants et donc passé à un certain point finalement l'utilité d'un bien ou d'un service etc. n'augmente que très très peu par rapport au budget qui lui est destiné. Mais inversement ça veut dire qu'en diminuant très très peu ce budget qui lui est destiné et bien on va pouvoir augmenter grandement l'utilité d'un autre budget. Ici par exemple dans notre cas où on a tout le budget qui est alloué à l'éducation et bien on va diminuer un tout petit peu ce budget par exemple on va construire quelques hôpitaux ou des services d'urgence et on s'aperçoit qu'en diminuant un tout petit peu le budget de l'éducation pour créer vraiment des services de soins hospitaliers de première nécessité et bien l'utilité dans le domaine de la santé augmente grandement alors que l'utilité dans le domaine de l'éducation ne baisse que très très peu. Et c'est la raison pour laquelle donc dans les cas les plus extrêmes sur la courbe des possibilités de production on observe cet aplanissement un petit peu de la courbe. Et encore une fois on observe ce phénomène parce que l'utilité marginale marginale diminue lorsqu'on augmente l'allocation des ressources. Plus on dépense dans le domaine de la santé moins l'utilité marginale va être importante et de la même manière plus on augmente nos dépenses dans le domaine de l'éducation moins l'utilité marginale va être importante. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501